Des cars scolaires qui roulent sur le trottoir devant les habitations, des camions ou des tracteurs qui font d'eux-mêmes. Certains habitants de la rue du Général Leclerc n'en peuvent plus. Ils craignent à chaque instant de se faire happer par un véhicule en sortant de chez eux. J'ai dit à mon fils, une fois qu'il a voulu sortir pour aller à l'école, quand il était à l'école primaire, il y avait le camion de betterave qui est descendu, donc il a failli accrocher mon fils. Il a eu juste le temps de reculer, c'est tout. Parce qu'il était monté sur le trottoir, le camion ? Le trottoir, voilà, carrément. Moi j'ai peur. Je vous avoue que quand elle arrive dans la rue, je lui demande de m'appeler et je sors pour la gaieté. Même si elle a 14 ans, voilà. Je fais très attention à ses déplacements sur le trottoir. Moi quand je sors avec mon chien, ma maladresse, je le tiens parce que pour pas qu'il aille sur la chaussée avant que moi je sois sorti. Parce que les véhicules, de toute façon, quand ils se croisent pas, le premier réflexe qu'ils font, ils montent sur le trottoir pour continuer leur route. En cause, notamment la physionomie de la rue. Avec les voitures stationnées, quand deux gros véhicules se croisent, ça ne passe pas. Certains n'hésitent pas alors à rouler sur les trottoirs. Sans compter que la limitation à 30 km heure pourtant signalée n'est pas toujours respectée. Et avec la sucrerie toute proche, la situation empire pendant la campagne betteraviaire entre septembre et janvier. Les habitants réclament donc des protections sur les trottoirs, des ralentisseurs ou mieux, une déviation. Un dossier que la mairie et le département ont pris en main avec un audit réalisé dès les années 2000. J'ai proposé une réunion à tous les riverains le 18, 19 et 20 en fonction des rues. Et donc nous leur proposerons les plans définitifs. L'année prochaine, et c'est programmé, au mois de mars, on remplace et on enfouit les réseaux rue du général Leclerc. Et après, on réglera le problème de la voirie pour fin de l'année 2016, début 2017. Le temps politique et administratif peut paraître long, mais ce dossier avance. Reste à savoir si des solutions proposées satisferont les riverains inquiets.